Bonjour à tous. Ézotérisme, occultisme et seconde guerre mondiale, un sujet boiteux, fumeux, une arnaque éditoriale. Que possède notre bibliothèque à ce sujet-là ? Nous partons dans les caves avec Alain Collignon qui va nous montrer quelques ouvrages consacrés à cette question. Alain, le nazisme serait doté d'une partie d'ésotérisme et teinté d'un peu d'occultisme. Qu'en est-il en réalité ? Il y a d'abord des faits réels. Le nazisme est un mouvement ultranationaliste, né au lendemain de la Première Guerre mondiale, mais qui s'enracine dans des mouvements ultranationalistes de l'avant-guerre qui charriaient en eux une part d'ésotérisme. C'est par exemple le Germanenord, c'est par exemple la société de Thulé. Mais tous les nazis, tous les premiers nazis n'ont pas fait partie de ces sociétés de Thulé, de ces mouvements ultranationalistes. Et Hitler lui-même n'a pas fait partie de la société de Thulé. Donc il y a une base réelle, mais qui a été extrapolée par les ennemis du nazisme et par toutes les personnes qui avaient tendance à glisser rapidement dans le fantasme ou à cultiver les fantasmes. Qu'est-ce qui, dans le régime nazi, a alimenté cette croyance qui assimile le nazisme à une forme particulière d'ésotérisme ou d'occultisme politique ? Donc, si Hitler a été en contact avec certains membres de la société de Thulé, qui est un tout petit groupe municois fondé en 1918, lui-même n'a pas été un militant actif, n'a pas été un membre actif au sein de cette société de Thulé. Mais il y avait des cadres supérieurs du régime nazi, comme par exemple Rudolf Hess, le lieutenant d'Hitler, dans une certaine mesure Alfred Rosenberg, qui était l'idéologue du parti nazi, qui ont fait partie de cette société de Thulé pendant quelques temps. Et cette société de Thulé s'enracinait dans des groupes ultranationalistes, pan-germanistes de l'avant-guerre, comme le Germanen-Horde, et des sociétés un peu bizarroïdes cultivant des formes philosophiques particulières qu'on appelait la théosophie. Et vous aurez pas mal de renseignements sur la théosophie et sur ses pré-nazis ou ses proto-nazis dans cet ouvrage qui est présent dans notre bibliothèque. Mais le nazisme en tant que tel n'est pas un mouvement occultiste. Le nazisme en tant que tel s'enracine dans le racisme, le racialisme, tel qu'il était cultivé dans l'extrême droite allemande d'avant 1914, avec une touche de pan-germanisme, avec une touche de nordisme, d'arianisme, comme c'était à la mode à l'époque. Et la croix gammée utilisée dans la symbolique nazie ? Alors évidemment, la symbolique nazie avec la croix gammée, qui est un symbole lourdement connoté pré-chrétien, anti-chrétien, remontant à la plus haute antiquité, cette symbolique nazie pouvait donner l'impression que le nazisme était un mouvement à tendance occultiste. Mais ce n'est pas véritablement le cas. Hitler n'a jamais fait que de reprendre l'emblème de la société de Thuley. C'était déjà la croix gammée. Et la SS de Himmler va cultiver cette symbolique lourde en reprenant à son compte tout un rituel inspiré d'une nordicité, d'un germanisme de pacotille, en reprenant et en faisant un usage abondant des runes, cette écriture typiquement germanique, typiquement entre guillemets nordique, pré-chrétienne ou proto-chrétienne, et en faisant un usage surabondant. Et c'est Himmler qui, de par son idéologie, de par la philosophie qu'il charriait et dont il était porteur, qui va contribuer à cultiver le mythe de l'ésotérisme nazi, qui sera repris plus tard par des auteurs hostiles au nazisme ou fascinés par le nazisme avant la Seconde Guerre mondiale et après la Seconde Guerre mondiale. Après 1945, assiste-t-on à un essoufflement ou à un regain d'intérêt pour les supposés aspects ésotériques du nationalsocialisme ? Oui et non. Ça dépend des pays, ça dépend des époques. Après la Seconde Guerre mondiale, c'est surtout à partir des années 60 que l'on va en remettre une couche sur les origines ésotériques du nazisme, suite à l'ouvrage de Louis Powels et de Jacques Bergier, Le matin des magiciens. Cet ouvrage a été produit, a été publié en 1960 et il était emprunt de réalisme magique et il présentait en partie le nazisme comme un mouvement ésotérique. Powels, qui est un franco-belge originaire de Gans, et Bergier vont diffuser énormément cet ouvrage et ils vont lancer une revue, Planète, qui va paraître de 1961 à 1971 et qui sera diffusée à des centaines de milliers d'exemplaires et qui va contribuer à répandre dans un certain grand public cette idée des origines, des racines occultistes ou ésotériques du nazisme. Et d'autres auteurs vont pianoter sur cette gamme-là et seront abondamment diffusés dans les années 60 et dans les années 70 par des maisons d'édition sérieuses comme Robert Laffont ou la série des ouvrages Gélus. Robert Laffont, ce sont les énigmes de l'univers. Gélus, je pense que c'est l'aventure mystérieuse. Et ça va connaître un très grand succès au niveau d'une certaine littérature que les historiens de métier, que les historiens scientifiques traiteront parfois de littérature de guerre, mais ça va percoler dans le grand public et pour bon nombre de citoyens lambda, le nazisme a effectivement des origines occultistes pour ne pas dire démoniaques. Mais il y a aussi des admirateurs plus ou moins transis et plus ou moins cachés du nazisme qui vont appuyer sur cette pédale-là, qui vont travailler dans cette veine-là pour essayer de présenter le mouvement qui a porté leurs espoirs dans leur jeunesse comme un mouvement ésotérique destiné à une élite nordique, arienne, européenne. Et je pense par exemple aux ouvrages d'un Saint-Loup ou d'un Mabir, d'un Jean Mabir. Saint-Loup qui est en fait l'ancien collaborateur Marc Augier, collaborateur du journal de l'hebdomadaire La Gerbe en 40-44 et membre de la Waffen-SS française. Et maintenant, à notre époque, avec Internet, toute une série de sites pianotent sur cette gamme-là quant à l'ésotérisme nazi, quant à l'occultisme nazi. Il y a des milliers et des milliers de sites là-dessus. Maintenant, j'attire votre attention sur le fait que ce n'est pas grâce à l'occultisme ou à l'ésotérisme que le nazisme s'est emparu du pouvoir. En fait, on lui a offert le pouvoir. Et ce n'étaient pas des occultistes ou des magiciens ou des alchimistes qui lui ont offert. Quelle est la politique d'acquisition de ce genre d'ouvrage au CG Soma ? En fait, le centre n'achète pas vraiment des ouvrages articulés autour de la thématique nazisme-occultisme, nazisme-ésotérisme. Sauf ceux qui présentent des caractères de scientificité indéniables. Mais nous acceptons toujours volontiers les dons, voire les lettres d'ouvrage traitant, entre autres, de cette thématique. Parce que ça fait partie aussi de l'histoire culturelle de la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501